Un match qui se lance directement avec Shippe sur son Xelor, et c'est un Xelor full AJ, incroyable, pas mal de dégâts là-dessus, on est en plus en crocobure, l'Ekaflip R mon cher middle qui lui aussi est en crocobure, et Luginac R c'est du triple R, du triple crocobure côté grind, donc c'est parfait, on va pouvoir faire énormément de dégâts. L'exact même stuff, et tu peux voir qu'ils ont généré l'initiative parce que, tu pourrais voir qu'ils ont exactement le même stuff au truc près, parce que tu vois, il y a le Shippe qui a 4745 HP, 451 HP sur l'Ekaflip et 448 HP, c'est juste l'initiative qui diffère, et là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Middle il y a 4% R sur le grind, on a un Yop R en face, on a un Osamodas R en face, c'est finito. Terminé mes chers amis, c'est 3-2-0 pour Ballot, non on va voir, mais en vrai c'est trop, en vrai je pense qu'il s'est dit la même chose que nous, que ça va être Xeleret, Yop Potence et Osamodas Feu, mais Ballot en a voulu autrement, double R, bien joué. Les choix de stuff sont tellement bien maîtrisés côté Ballot, et tu le vois de toute façon, résistance neutre, c'est vrai que tu as 28% de résistance neutre côté grind, donc tu t'attendais clairement à avoir de la potence, et ce n'est pas le cas, le retour du Yop R, le Yop R qui, bah là il va être monstrueux, j'ai envie de voir un Zenith, là mon chère middle, je veux voir du Zenith ! Ah là il va y avoir du Zenith à revendre bien évidemment, et le pire dans tout ça c'est que, en fait il va avoir le classico classique à temps 13 PA pour pouvoir faire du bon double érosion, et le truc c'est que l'Eka Flip R, c'est trop dur pour lui d'avancer, donc du coup il va pouvoir le faire tranquillement, et ce sera aux Xeleret de jouer donc il n'y aura toujours pas d'érosion, le FK va pouvoir rentrer in, et vraiment en termes de plan de jeu, ils vont être tellement bien du côté de Ballot, ils vont avoir l'initiative agressive, ils vont avoir les résistances, le plan de jeu et Pixel. Ouais complètement, et très franchement il faut faire attention quand même, parce que côté grind, tu vas quand même triple crocobure, tu vas avoir beaucoup de dégâts très vite, donc en vrai, attention quand même de ne pas se laisser surprendre non plus côté Ballot, là on voit, on peut commencer directement à faire un petit tour sympa, on s'est un peu rapproché de la part de cet Osamodas, on vient directement caler un petit tofu albinos, directement qui va pouvoir prendre une petite zone là en vrai. Et on va commencer un petit peu à clean ce cadran, c'est pas mal de faire ça, ça forcera Chippeux à faire un paradoxe, un peu dans le vide mais du coup ça permettra de reset un petit peu son cadran au cas où il le perd rapidement, le tofu qui est bien placé, c'est un tofu certes un petit peu suicide, mais en fait l'hécaflip là, il avait la possibilité d'héroder le sade ici ou le yop de ici je crois, donc du coup lui laisser ça, lui laisser cette opportunité un peu complexe, donc du coup autant bloquer un petit peu cet hécaflip. Voilà c'est ça. Donc du coup il pouvait carrément faire ça de ici ici en fait. On va mettre un petit toupet directement, on prépare pas un prochain tour, je m'attendais peut-être à voir un Odora et peut-être rusher assez vite, mais non on préfère du coup mettre un petit coup sur le yop à distance avec un toupet, donc en vrai ça va. C'est le bon double érosion sur l'oginac en puissance et après tu recule avec ce IPM. Tous les jours. On s'approche, donc non c'est sur l'exilor. Oh, ouais c'est bien, t'as même pas besoin de bon au final, tu vas directement puissance en plus côté l'OA, et là la double fracture qui va passer, ouais non là c'est WAD, ok ouais d'accord. Bon. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon ? Ouais non là c'est terminé, là vraiment la fracture qui passe à 820. Enfin, ça va être très très chaud, il va falloir répondre côté grain, attention. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas une cavote possible pour une TP ça ? La cavote c'est là mon... Ok, on vient directement se coller sur ce yop, on a une free disto, on va debuff un coup, on va taper avec un flétrissement directement, on cale une fuite et derrière la crocobure qui déloque l'ivoire. Ok. Ok, c'est compliqué, peut-être qu'il voulait juste en fait aller directement au corps à corps de ce yop plutôt, et lui mettre la pression sur lui plutôt que faire une coopération. C'est pas très grave. C'est quand même grave, en vrai si c'est quand même grave. C'est un peu terrible, on va en plus pouvoir mettre son ébène là côté Baguera. On peut se permettre de taper sur ce Xelor, faire du retrait au passage puisqu'on a triple crocobure, le retrait passe extrêmement bien. Honnêtement, 19 d'esquive c'est free. Et les bendnut comme tu dis, qui est placé du coup sur chip, sur Luginac, qui je le rappelle est érodé. Ouais, 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 il avait 4600 HP en début de combat, il est à 4100 actuellement. Oh max, 4100 HP max. En fait, le truc c'est que s'il y va, s'il fait quoi que ce soit, le sale lui met un tour, il s'envole. Donc du coup, est-ce que tu vas vraiment faire quoi que ce soit ? En plus je crois que t'as l'ocre équiproque, t'as 12 pierres, donc du coup tu peux faire un tofu doré, piqûre, puissance. Le tofu Mélanique, il peut taper en plus de là où il est. Ohlala, il va prendre un sacré tour là, directement chip. Loa qui ne perd pas de temps, on va directement faire sa ponction, se préparer. Un croc sur l'Xelor, un croc sur Luginac. Oh le croc ! Ah, tu déplumages et tu fais un albinos plutôt ? Un albinos se piqûre ? En vrai, c'est vrai. Tant qu'à faire, t'as juste à faire un albinos piqûre et au final, tu pourras taper en zone sur les deux. On est ok, en plus t'as le déplumage qui proc derrière. Et ça fait théoriquement plus de dégâts sur Luginac. Ohlalala, les dégâts ! C'est une dinguerie ! Ah non, là c'est stuff de vif dans ce match. Le Mélanique en plus qui va rajouter une petite couche supplémentaire. C'est un dégâts sur la toujie. Allez ! Un petit peu, peu, peu ! En plus, tu ramènes un petit peu Luginac et pop ! Dans sa petite tronche ! Oh ouais ! Il est loin de ses lécaflips. L'alécaflip, il doit utiliser pas mal de ressources pour se rapprocher. Bon ça va, c'est un éca. On va directement esprit. C'est pas mal. On doit lâcher ce contre-coup, on n'a pas le choix. Et on continue, on joue pour du fait là aussi. Mec, je te rends compte que c'est pas suffisant ça. Je te rends compte que c'est un bon en puissance qui va arriver dans sa petite couche. Je te tronche encore. Ok, on essaie quand même de répondre. La réponse, quand même, qui est pas trop mal. En vrai ? En vrai ? 2500 points de vie. Franchement ! Tu rentris ? Tu ne bombes pas Zenith là ? Ouais. Ok. Tu fais une zone ? Ok. Oh la zone ! C'est pas mal. Allez la zone ! C'est pas mal du tout ! La précipitation directement ! Attention ! Côté Loa ! On va pouvoir se faire plaisir ! Une belle brochette ! En fait, Fovita, donc... Je pense que c'est... On prend les fractures sur les trois ! Et la vertu derrière ! Vertu, ok. Oh ! Ok, vertu ! Et Luxel, il est tellement mal aussi hein ! 1642 points de vie ! Luginac, 2000 points de vie ! Oh la maîtrise de ballon quand même ! C'est vraiment les choix de stuff là, c'était vraiment clean ! Ouais, clairement hein ! J'avoue que là, c'est turbo-fort ce qui se passe actuellement ! Turbo-fort ! C'est vrai qu'il est en dos distance, donc du coup, le bond in fracture, c'était pas forcément le plus pertinent ! Mais là, les dégâts sont quand même assez convaincants ! On a le Yup ! Je vous le rappelle ! Qui était sous vertu ! Qui n'a plus rien ! Qui a 2500 HP actuels ! Il faut faire attention ! Cependant ! Il y a toujours la possibilité de le barricade ! Et voilà ! C'est dur ! Bon, c'était Ouginac ! Qui va se prendre en plus de ça hein ! Naveuglement, Tétanie, Glyphe... Non, elle va te reprendre ! Il faut mettre quand même un petit égypte ! Voilà, on va pas jouer... Oh la la ! Le retrait en plus qui passe super bien ! Et on n'a pas noté hein ! Mais c'est vrai que l'initiative a une importance capitale ! Le FK qui joue juste derrière le Xelor ! Donc en fait, cette barricade, elle est exceptionnelle ! Quoi ? La Tétanie ? Il a vraiment esquivé 3 PA là ! Sur Naveuglement Tétanie ! Avec 19 esquives PA ! C'est ça le jeu actuellement en Kama ! Là, non, vraiment ! Vraiment, les game designers ont du sang sur les mains là ! Je te jure ! Aïe, aïe, aïe ! En tout cas, on va essayer de trouver des solutions là ! On va taper sur Stofi Albinos histoire qu'il meurt ! Un peu de ré... Il n'y a pas de régen du coup hein ! Parce que de toute façon, il est full cet OG ! Il est full ! Il est full érodé ! Ouais non, là c'est très compliqué ! Allez Loa ! Allez Loa ! Quel tour ! Encore une belle zone ! Encore une fois ! Un Albinos ! Il n'y a plus besoin de taper sur l'OG en vrai ! Parce que... Là, tout le monde est un kill potentiel ! Tout le monde est un kill potentiel ! Est-ce que tu as la possibilité... Oh là 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 ! En fait, tu avais encore la possibilité avec... Proponction de faire un... De faire un donné ! Attends ! Mais il y a le kill sur le Xeler ! Il n'y a plus de Xel en fait là ! Le Xel il tombe ! Il y a de niveau ou pas ? Il n'y a pas d'ivoire ! Bon bah c'est fini ! Le Xel de Chipe directement qui tombe sous les coups de l'OHK ! Et Balot directement qui s'envole ! C'est quoi le pire ? C'est que c'est même pas comme s'il n'y avait que 4% ! En réalité, c'est 4% et crocobure ! Et donc du coup, c'est 4% et des faiblesses distance ! C'est terrible ! Non, là c'est... C'est tellement compliqué ! On va évidemment quitter la partie côté grind ! Malheureusement, le parcours s'arrête ici ! Pour cette équipe et pour Balot, ça continue !